Le tout c'est Elfla quoi, du coup j'espère que vous allez bien ou tout quoi, moi je vais bien Bref aujourd'hui je vais parler de mes consoles, je vais toutes les vous montrer, il y en a 10 je crois Il y en a peut-être 11, non 12, mais les deux autres je sais pas où sont partis Du coup si je vous montre ces manettes là, tu vois, tu vas dire c'est quoi ça ? C'est vrai qu'en fait quand tu la maintiens c'est chaud Et c'est bien évidemment la Nintendo 64 Je peux vous dire que c'était pas la mienne, celle-là c'était celle de ma soeur Et c'est quelques années après que je l'ai découvert En fait c'est pas la première, la première console auxquelles j'ai joué c'était la PS1 Et là c'était la Nintendo 64, j'ai pas vraiment d'histoire dessus Mis à part que j'y ai joué il y a quelques années Avec ma soeur on s'était bien éclaté sur Ryman, Mario 4 64, etc Enfin bref L'histoire commence ici, si je vous montre ça, si je vous montre tu vois les cartes mémoires Donc je disais, je parle bien de la Playstation 1, la Playstation en fait J'ai passé pas mal d'heures, c'est pas la console auxquelles j'ai le plus joué Mais c'était là que ça commençait à jouer Je jouais à des jeux d'aventure, je jouais à Spyro, à Crash Bandicoot, à plein de jeux J'avais commencé sur ça, juste mais vraiment à mes 5 ans Ça ma soeur elle y jouait dessus Et on a passé pas mal d'heures, etc. sur la Playstation 1 Sur Crash Bandicoot comme on a dit Spyro Il y avait d'autres jeux, mais on avait plus des noms J'ai passé pas beaucoup d'heures dessus Quelques années après, il y a une autre console qui est arrivée Et qui est bien évidemment la Playstation 2 Je crois que c'est la Slim Dans le jeu que j'ai joué, dessus c'est Star Wars Battlefront Et j'avais pas mal de jeux dessus Et c'est là que j'ai passé je pense le plus d'heures sur les jeux vidéo Surtout à des jeux comme GTA San Andreas C'est là que j'ai découvert le GTA à 6 ans, oui c'est trop jeune A cause des potes de ma soeur qui lui ont prêté ces jeux Du coup j'avais grave kiffé J'ai tous les GTA à la maison Des jeux comme Spider-Man, il y avait énormément de jeux que j'ai joué dessus J'en ai vraiment beaucoup Et ce que je faisais c'est que je louais des jeux J'ai une ludothèque en bas de jeux vidéo Et je louais des démos Enfin je croyais que c'était un truc de ouf stylé Mais non c'était pas stylé du tout Je louais en fait des démos Et il y avait plein de jeux comme Killzone Tellement de jeux Final Fantasy J'avais aussi, il y avait énormément de jeux C'est vrai que j'ai passé le plus de temps sur cette Playstation 2 Après il y a une console que j'ai eu à un marché au plus pour même pas 20 balles Que j'ai eu juste après C'est la PSP J'ai pas vraiment joué beaucoup Parce que quelques mois Je parle même pas d'une année après Je suis passé sur une autre console déjà La Wii Et bien évidemment la Wii Que j'ai passé beaucoup d'heures en famille Pas tout seul Mais j'ai joué souvent avec des amis et en famille Comme des jeux comme Wii Sport Wii Party Pokémon Park On avait joué au Mario Kart Les trucs basiques etc J'ai passé pas mal de temps dessus J'avais plein de jeux etc Auxquels je jouais avec On a eu en 2009 je crois Je suis pas sûr La Nintendo DSI Noir Parce que vu que j'ai eu la Wii en noir Je me suis dit allez je prends tout en noir C'était celle là où on pouvait prendre des photos Je vais pas regarder les photos dessus Je crois que je vais faire une vidéo Je vous montre les photos de moi à l'intérieur Des vidéos de merde J'avais 7-8 ans Le dernier jeu que j'ai joué c'était Pokémon Argent Les Pokémon Ensuite On est passé là sur du lourd Si je vous montre Ce genre de manette là MW3 Les bons Call of Duty de l'époque La Xbox 360 La Xbox 360 C'est là que j'ai connu Le mode en ligne C'est là que j'ai commencé à jouer à fond Avec des potes en ligne Et qu'on a commencé vraiment Je l'ai eu quoi en 2011 Pas mal de jeux sur Xbox 360 Je me suis acheté tous les Harry Potter Je me suis acheté quand je regarde les jeux là bas GTA V etc C'est GTA V surtout qui m'a fait découvrir le mode en ligne J'ai pu découvrir beaucoup d'amis Face à GTA V Mais c'était super cool Délicace à eux Je suis passé vraiment pas mal d'heures Ah oui j'ai eu avec la Xbox 360 La Kinect C'est le jeu pour jouer en mouvement etc Franchement ça me rappelle énormément de bons souvenirs La Xbox 360 Je pense que c'est la meilleure console auquel j'ai pu tester J'ai pas eu la Playstation 3 Je suis passé de PS1 à PS2 A Xbox 360 Mais pas la PS3 Je sais pas pourquoi Ensuite nous allons passer sur les consoles next gen La Playstation 4 J'ai une cinquantaine de jeux Je vous ferai en mois de décembre Une vidéo de tous mes jeux Attends je vous l'ai montré si vous voulez Là la PS4 Qui est la PS4 En mode customisé Advanced Warfare Parce que je l'ai acheté en 2014 Il y avait Je l'ai acheté avec Advanced Warfare Qui était un jeu Le premier Call of Duty Que j'ai eu sur PS4 Quand je vous dis que j'ai passé le plus d'heures C'est franchement En tout cas maintenant Je me rends compte Je joue souvent tout seul Maintenant J'ai passé des Je suis en train de platiner des jeux En fait c'est là que j'ai retrouvé le grand plaisir De rejouer aux jeux vidéo Dans toutes les next gen C'est là que j'ai passé le plus de temps Ensuite un ami à moi Qui s'appelle Axel des Cassatois M'a vendu sa Xbox One Auquel je n'y joue pas Malheureusement Parce que j'ai pas d'Xbox Live J'ai pas énormément de jeux Je l'ai acheté pour un prix vraiment raisonnable Pour 150 balles Xbox One C'est surtout pour la collection etc J'y joue de temps en temps Et je me suis acheté GTA V dessus Je l'ai même pas encore ouvert On va dire presque Mais il faudrait que je me fasse le Far Cry 4 Que j'ai pas du tout fait Ou encore deux petits jeux Que j'avais acheté avec Forza Horizon Puis j'avais la PS4 Je jouais beaucoup plus à la PS4 Ensuite il y a quelques semaines Je me suis acheté une autre console La 10ème C'est la Nintendo Switch Bon c'est pas le meilleur achat J'y joue de temps en temps etc Je joue pas tous les jours Mais je l'achèterai Je l'ai acheté surtout pour Zelda Que je suis en train de me le faire Qui est magnifique Et je pense que je vais surtout me faire Les Pokémon par la suite Quand ils sortiront Parce que comme je vous ai dit Sur la DS Je jouais qu'à ça C'était un truc de malade Breath of the Wild Là je suis en train de battre Game Over Parce que je suis mort Je crois que j'ai fait le tour De toutes mes consoles J'en ai 10 Après comme je vous ai dit J'avais la Death Lite La première DS Avant la DSi Je dois l'avoir mais à la cave Et aussi une autre PSP Une deuxième Ah oui la Game Boy J'avais aussi des Game Boy J'avais 2-3 Game Boy aussi Ensuite j'ai bien évidemment un PC Mais je la compte pas comme console Je joue pas souvent Plus au PC Je l'utilise plus pour naviguer Pour les montages etc Enfin bref C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à lâcher un petit like Les gars A commenter A partager Pour atteindre 10 000 abonnés Il nous reste 500 abonnés Avant les 10 000 Ciao Ah ouais N'hésite pas A aller voir tes vidéos là Et aussi à t'abonner Merci Allez Clique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada